Les gars, on se retrouve maintenant avec le plus gros Game Changer de YouTube. YouTube, depuis sa plateforme native, va vous proposer le doublage automatisé par une intelligence artificielle en d'autres langues. Et attention, on parle bien de doublage audio et non pas de retranscription écrite. C'est quelque chose de fou pour le moment. Si vous voulez faire un doublage automatisé avec une intelligence artificielle, vous devez passer par une autre plateforme. On va regarder ça ensemble, d'ailleurs, comment ça va se traduire dans des vidéos qui peuvent déjà utiliser cette fonctionnalité. On va regarder également le doublage en français par une intelligence artificielle. Si finalement, c'est déjà potable, oui ou non, vous allez vous faire votre avis par vous-même. On va regarder cela. Ici, ce que nous propose est bien simplement l'annonce de YouTube sur le blog officiel de YouTube. C'est un doublage automatique avec Allowed. Allowed, c'est d'ailleurs un logiciel d'intelligence artificielle secondaire, mais qui a été intégré à YouTube. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les créateurs cherchent notamment à élargir leur audience en doublant leur contenu dans des langues autres que la leur. Mais tous les créateurs ne disposent pas des ressources nécessaires pour doubler leur contenu de manière professionnelle. Nous introduisons donc Allowed, le logiciel, comme je vous ai dit, d'intelligence artificielle et de traduction audio, sur YouTube. Un outil de doublage basé sur l'IA qui aidera les créateurs à ouvrir leur contenu au monde. Il est vrai, si vous parlez français, malheureusement, vous ne parlez qu'au français. Il est peut-être bon également de pouvoir parler aux Indiens, de parler aux Américains, de parler aux gens qui parlent anglais du coup, de parler à d'autres, bien sûr, nationalités et surtout à d'autres langages compréhensibles par le monde. De cette façon, votre audience sera beaucoup plus grande. Une question qui est souvent posée, c'est oui, mais attention du coup, c'est-à-dire que les Anglais vont aussi prendre une part de marché du côté français, du côté espagnol, etc. Il est vrai, mais je pense que la curiosité des gens est tellement grande et surtout la soif de connaissance et d'apprendre et de prendre du contenu est tellement grande que ça ne va pas réellement diminuer votre visibilité et qu'au contraire, ne va faire qu'augmenter parce que les gens vont juste se dire « Avant, j'avais, par exemple, donnons un sujet, j'en sais rien, l'apprentissage de la moto et comment on active l'embrayage, j'en sais rien, j'invente. Avant, en français, j'avais 10 vidéos disponibles qui m'en parlaient, j'ai regardé les 10, je suis trop curieux, j'ai tout regardé. Mais si j'en avais 20, j'aurais regardé les 20 et c'est peut-être ça que ça va apporter, c'est-à-dire que vous aurez plus de vidéos que vous allez quand même avaler comme des grands drogués parce que clairement, on va le dire, quand vous êtes intéressé par un sujet, vous ne regardez pas juste les une ou deux vidéos, mais toutes les vidéos qui sont disponibles à ce sujet, à mon avis. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais à mon avis, on est tous comme ça, on grignote, on grignote, on grignote quand on a une nouvelle passion, on ne s'arrête plus. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est directement la démonstration, d'accord, alors à quoi ça ressemble sur YouTube, etc. Ici, on est sur le site d'ailleurs de Load qui est maintenant intégré à YouTube, qui est d'ailleurs utilisé en bêta, c'est-à-dire qu'on est occupé de le tester sur certaines chaînes. Et ici, en l'occurrence, on a une chaîne qui peut le proposer. On va regarder ce qu'il en est, tout simplement, on va mettre ici les options et je vais déjà vous montrer tout simplement comment ça se construit. Vous avez les sous-titres qu'on connaît tous, pas de problème. Et puis après, vous avez les pistos audio, pistos audio, espagnol, indonésien, portugais, anglais pour le moment et indie. Je vais vous le montrer en français après, petit trick, vous allez voir, ça va fonctionner en français, c'est dingue. Et vous allez voir tout simplement quelle est la qualité de la transcription et auditive, tout simplement, d'une langue. Par exemple, ici sera l'anglais vers le français, je vais vous le montrer. On va lancer ça d'abord en anglais, d'accord, en original, comme ça on voit, on écoute, on entend. Et puis après, je vous fais directement depuis là, bien la transcription en espagnol, je pense. Et puis en français, je vais vous montrer ça également. Let's go, on écoute l'anglais, comme ça on a une idée. On est en anglais, on va passer maintenant dans l'autre langue. On va passer, comme je l'avais dit, pistos audio, mettons l'espagnol. Voilà pour l'espagnol et vous êtes prêt pour le français. Alors, j'ai bien sûr pas l'option français, vous l'avez vu, mais petit trick, c'est petit malin que je suis. J'ai bien sûr, en termes que je suis grand fan d'intelligence artificielle, des abonnements un peu partout. Et regardez bien, je vous ai traduit ici tout simplement la langue de, je crois que je suis parti de l'indonésien, de l'indonésien vers le français, excusez-moi. Et vous allez voir que clairement, ça ressemble à quelque chose. Je vais vous laisser toute la vidéo, d'accord, c'est 1 minute 18, mais pour que vous fassiez une idée. Vraiment, écoutez, s'il y a des erreurs, etc. de langage, voyez les accents utilisés, etc. Ça essaye d'être le plus proche de la réalité. Mais voilà, je vous laisse ça écouter avec la plus grande attention et vous me direz tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est pas mal ? C'est pas pas mal ? Est-ce que, bref, on s'est compris. Let's go. Des hâteurs qui souhaitent produire un contenu accessible à tous, peu importe leur localisation ou leur langue. J'ai toujours voulu partager ma passion pour l'histoire avec le monde, mais j'étais limité par la langue. Nous souhaitons étendre notre programme d'enseignement, des applications numériques à davantage de pays et de langues, afin que les gens du monde entier puissent apprendre les nouvelles technologies. Nous aimons enseigner aux élèves la respiration familiale amusante. Mais lorsque notre communauté nous a demandé de doubler la vidéo dans une autre langue, nous avons été pris au piège. Le doublage des vidéos est très chronophage. Et cela peut coûter très cher. Puis j'ai découvert Allowed, qui me permet de doubler rapidement et facilement des vidéos sans me soucier du coût. Le doublage avec Allowed est aussi facile que l'édition du texte. Le doublage de contenu dans d'autres langues nous permet d'atteindre plus de personnes que nous ne l'aurions jamais cru possible. Notre nouvelle chaîne espagnole a acquis une audience considérable en très peu de temps et, avec l'aide d'Allowed, nous sommes sur le point de lancer une nouvelle chaîne portugaise. Allowed supprime la barrière de la langue entre les créateurs de contenu comme moi et de nouveaux publics potentiels dans le monde entier. Voilà, on va s'arrêter là pour la démonstration en français, si ce n'est pas magnifique. Maintenant, pour le moment, on n'a pas, vous l'aurez compris, les différentes pistes, etc. C'est une alpha, même une alpha ou bêta, je ne sais plus. Mais ça, ça va arriver. Il y a certains youtubeurs qui en ont déjà accès, pour citer qu'on a MrBeast, par exemple, ou la chaîne ici, en l'occurrence, qui le présente. Mais voilà, d'accord, à part eux, il n'y a pas grand chose. Également, MrBeast, pour ceux qui le connaissent, ces doublages ne sont pas faits par intelligence artificielle. Pour le moment, lui, il passe par des vrais doubleurs et des choses comme ça. Mais vous, d'ici 2024, alors quand exactement ? On dit juste Horizon 2024, mais d'ici 2024, les créateurs YouTube auront accès à cette fonctionnalité de plusieurs pistes audio. et surtout, eh bien, qui sera traduite par l'intelligence artificielle. Si ce n'est pas beau, gros, game changer, ça va être fou. Franchement, on va ouvrir notre champ des possibilités, ouvrir également la possibilité de toucher différents publics de différentes régions et pas que les régions francophones et les français qui parlent un peu dans le monde. On va pouvoir vraiment s'ouvrir à tout ça. C'est juste exceptionnel. Également, eh bien, il y a, vous le savez pour le moment, je vous l'ai montré juste avant, eh bien, des logiciels qui sont tiers. Mais malheureusement pour ces logiciels tiers, malheureusement pour eux, à mon avis, ils vont mourir. Puisque le plus gros et la plus grosse demande d'utilisation de ces logiciels tiers, c'est fait par des créateurs YouTube. Les autres sociétés qui peuvent passer par ces logiciels tiers vont également passer par YouTube pour faire leur traduction tout simplement en deux vidéos, étant donné que sur YouTube, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ça sera gratuit. Alors qu'ici, il faut payer. Pour donner un exemple sur le logiciel où je suis ici, qui s'appelle Rask, c'est 130 euros pour la formule que j'ai prise par mois, d'accord ? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous avez un service d'aussi bonne qualité gratuit, vous allez prendre le service d'aussi bonne qualité gratuit et non pas aller chez l'autre payant, d'accord ? Et en plus, tout est natif depuis YouTube. Donc, si ce n'est pas beau, ça également, ben voilà, la vidéo, elle est finie. C'est la plus grosse news. Il n'y a rien d'autre à dire. Il y a d'autres news qui vont arriver sur l'intelligence artificielle par rapport à YouTube, mais c'est mineur, d'accord ? Des propositions de vidéos, des montages un peu plus automatisés, avec des facilités par rapport à des applications, des choses comme ça. Mais rien d'important, je vous ai énoncé ici le Game Changer. Également, pensez à vous abonner à la chaîne. La chaîne est auto-gérée par une intelligence artificielle. Moi, je ne suis que l'humain qui permet à l'intelligence artificielle de s'articuler, mais tout est créé par l'intelligence artificielle, que ce soit la miniature, que ce soit également, ben regardez, ben là, j'ai quel titre pour une vidéo ? Sur le doublage audio et de l'autre en un. Et alors, il me dit, ben voilà, ça sera révolution totale. Il y a YouTube, change le jeu du doublage, etc. Là, je vais quand même, je vous le dis déjà en avance, vous allez voir la vidéo. Je vais quand même réaccourcir un peu ce titre, juste le renier un peu et le rendre un peu plus compréhensible. L'intelligence artificielle, vous le savez, est amenée à évoluer, mais ne dépasse pas encore, il me semble-t-il, la touche humaine, la compréhension et la logique humaine ? Là, je vais la rendre un peu mieux. Mais en tout cas, l'idée donnée par l'intelligence artificielle a été faite, comme la miniature a été faite par une intelligence artificielle, tout est fait par l'intelligence artificielle. Je ne suis que la petite main qui aide l'intelligence artificielle à s'exprimer sur YouTube. Voyons ensemble où est-ce qu'elle va, et donc abonnez-vous, on aura toutes les news, on aura tout simplement également l'évolution de l'intelligence artificielle, et donc l'évolution de cette chaîne vis-à-vis les yeux, font finalement les mains à travers les yeux de cette intelligence artificielle. Sur ce, les gars, je vous laisse, et on se retrouve à la prochaine. Ciao !